bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne les passions de mina aujourd'hui nous allons faire ensemble un biscuit à étage il va nous falloir 500 grammes de farine une levure chimique de 15 grammes une cuillère à café de cacao quatre oeufs entiers 160 millilitres d'huile 160 grammes de sucre une vanillée un peu de cacahuètes que vous mettez au four à doré et que vous concassez juste pour le décor celle ci nous avons de la gelée de coin vous pouvez utiliser de la confiture ou de la gelée moi j'utilise de la gelée c'est meilleur conseillage de 500 grammes d'huile l'cière de la gelée de 4 barắcet 1 cèze de zee de 160 ml 1 cèze de de fait de 160 ml 160 g de la cité de la cité 2 cèze de de80 1 cèze de vanille 1 cèze de cocaux, lecher qui convient notre cocaux et le glycoupe De tunedit au décor Et joli et le coffret nous allons commencer on met la levure chimique on met le sucre vanillé on met le sucre le sucre les 160 ml d'huile on met le sucre de 160 ml 4 oeufs on mélange à la main bien sûr les mains sont toujours lavées comme vous voyez voilà le mélange ça ne colle pas nous allons couper en deux cette pâte une partie nous allons la laisser blanche et une partie nous allons lui incorporer le cacao sans sucre on met le 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 sucre il s'en fout on met le sucre on met le sucre il va tenir des étages on met le sucre je l'ai juste arrangé un petit peu sur les côtés en enlevant ce qui était un peu dans tous les sens avec un couteau et comme vous voyez nous allons la mettre dans le plat j'ai chauffé la gelée de coin ce biscuit tout le monde peut le faire on a les ingrédients à la maison l'huile on en a quand on cuisine un peu on a tous les ingrédients à la maison ce biscuit a pas deター et d'éron il ne peut pas tout le temps il y a tout le temps tout le temps il faut que je ne peux pas en place comme vous voyez il est là un peu partout au pinceau. Je mets de la cacahuètes. Comme vous voyez, je vais mettre la pâte au chocolat dessus. Comme vous voyez, je vais mettre la pâte au chocolat et je vais mettre la pâte au chocolat de la cacahuètes. On remet la confiture et on continue au fur et à mesure jusqu'à finir toutes les pâtes. On remet la pâte au chocolat et on remet la pâte au chocolat et on remet la pâte au chocolat. Voilà notre biscuit terminé. Donc même à la dernière pâte, j'ai mis de la gelée, je l'ai chauffée bien sûr un peu, j'ai oublié de vous le dire. Et j'ai mis des cacahuètes concassées sur le dessus. On remet la pâte au chocolat et on remet la pâte au chocolat et on remet la pâte au chocolat. Je vais la mettre au four à 180 degrés à cuire. Une fois que j'ai sorti le biscuit du four, j'ai attendu 15 minutes et ensuite j'ai fait des tracés. Comme vous voyez, j'ai fait des tracés comme vous voyez. Voilà mes biscuits après que je les ai coupés. Ça donne cette quantité-là. Je les ai découpés en losange, c'est plus joli. J'ai débit de prendre le bonnet. Je t'étais là-bas. On remet le bonnet et j'ai fais des tracés. J'ai découpé les tracés, J'ai démarré le bonnet et j'ai débit de remet, J'ai découpé l'éloque. J'ai découpé l'éloque. J'ai débit de remet la pâte à l'éloque. C'est le cas de l'atel. Il n'y a pas d'amener les gens. Ils sont en train de faire un partage. Comme vous l'avez dit, ils sont en train de faire un partage. Alors, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'avez pas encore fait. Et de faire un partage. Ne vous n'oubliez pas de vous abonner. Et de partager avec vous. Et de partager avec vous, les familles et les amis. Je vous dis une prochaine vidéo. Assalamu alaikum.